écoute j'entends rien exact c'est le confinement 2.0 le confinement sans enfants et ça fait vachement de bien ah bah vivement le confinement 3.0 c'est quoi le confinement sans toi la tolérance au bruit c'est plus la même qu'avant aussi surtout quand les gamins y jouent à plusieurs et surtout le week end quand ils sont chez toi mais ouais d'ailleurs je sais pas si tu as remarqué mais une heure de jeu entre deux gamins ça correspond un peu à 10 ans d'amitié entre deux adultes c'est à dire bah il rit il pleure ils sont la gueule ah oui en vrai c'est ça c'est ils se parlent plus se réconcilient t'es ma copine t'appeler ma copine ouais je pense que si on prenait des notes on pourrait écrire une série le parfum des jouets votre saga de l'été bientôt sur tfa tu sais quand je me suis rendu compte que je commençais à vieillir quand tu as perdu tes cheveux non quand j'étais confondu avec ta mère non quand j'ai commencé à utiliser des phrases du genre arrête de gestion et que j'ai utilisé le mot confisquer ou tu veux que je me fâche ça c'est bien les phrases de parents quoi moi j'ai quoi j'ai et je suis pas ta copine ok franchement le pire c'est quand j'ai commencé à compter à rebours 1 tu mets ton pyjama non mais la patience j'en ai plus c'est clair le matin 20 minutes pour mettre des chaussures quoi je veux mettre celle là non pas celle là elle me gêne même temps les femmes vous avez un problème avec les chaussures quoi vous avez toujours mille paires que vous mettez jamais je pense qu'un jour quand on aura éradiqué toutes les maladies il ya des chercheurs ils sauront pas quoi faire ils vont dire bon les gains on a trouvé le gène de la chaussure c'est chez la femme il ya bien un problème c'est le d'avenir doudou écoutez ouais bah écoutez on est là vous passez quand vous voulez le doudou sera là pas de souci ouais c'est ça bisous disneyland c'est trois époques trois ambiances aussi un bah ouais il ya celle où tu vas quand t'es gamin c'est l'outil va avec tes potes et celle où tu vas avec tes gamins c'est à quel tu as préféré avec les gamins évidemment attends quand t'es quand il va avec tes gamins tu passes devant space mountain star tour indiana jones et tu peux rien faire même pas la maison hantée soit disant qu'elle aurait peur tu es vraiment un parent indigne je suis un parent franc je me rends compte que nos week-end commence à ressembler à ceux de nos parents quand on avait leur âge non je regarde ni automoto ni téléfoot c'est vrai ni le tour de france mais je bricole je kiffe passer l'aspirateur et surtout je suis découvert une passion pour le nettoyage de vitres parce que j'ai l'impression que vous êtes tous mis d'accord pour me dégueulasser toutes les vitres toi dans la cuisine là quand tu fais à manger tu mets tes mains partout la petite elle croit que je le vois pas mais elle met des marques exprès en bas pour pas que je les vois et le chat qui jusqu'à présent ne m'embêtait pas décide de rentrer par la seule fenêtre que personne ne touche partant de pluie comme ça les grosses marques de deux pâtes bon sinon je fais des plannings je deviens un vieux con non je pense surtout que tu deviens un homme moderne il ya de plus en plus d'articles sur internet qui parle du danger des écrans mais je suis pas sûr que ce soit prouvé moi je crois que si on a passé notre enfance devant la télé on est une génération complètement névrosé quoi non mais arrête je comprends il ya un côté où malheureusement pour avoir la paix c'est un peu le meilleur moyen je comprends qu'il ya des parents qui se disent ouais c'est pas grave sauf qu'à quatre ans quand ta gamine sait dire que maison tu peux te poser des questions quoi bonjour comment tu t'appelles maison en même temps est ce que tu as vu les dessins animés qu'ils regardent la patte patrouille ouais des chiens qui parlent et qui conduisent des camions les pyjamasques alors eux c'est les pires les gamins ils ne dorment jamais la nuit il se déguise pour aller combattre des méchants tu m'étonnes que nos gamins ils veulent pas dormir enfin bon ça ça vaut pas les dessins animés de notre époque phase de vieux si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à liker commenter partager nous ça nous aide beaucoup à voir de la visibilité donc merci par avance on a également une page youtube sur laquelle vous pouvez vous abonner et vous avez une petite cloche si vous cliquez dessus vous recevrez une notification quand une nouvelle vidéo sort on a aussi un compte instagram qui s'appelle ton père est un con on met des petites photos de notre vie nos voyages et petites recettes de cuisine et des activités avec notre fille surtout n'hésitez pas à vous abonner à nous laisser des commentaires et puis ça nous fera super plaisir à bientôt à bientôt